J'apprends les mitzvahs en vidéo avec Torabox. Après avoir fait le ménage dans notre maison, voiture, bureau, nous devons vérifier à la lumière d'une bougie l'absence de khametz, c'est-à-dire tout aliment fait à partir de blé, d'orge, d'avoine, d'épeautre ou de seigle et ayant fermenté. On veillera à accomplir cette mitzvah avec concentration, car elle symbolise le juif en recherche permanente de ses défauts pour les améliorer. Le khametz que l'on veut garder doit obligatoirement être vendu à un non-juif en mandatant un rave pour cela. Durant Pessah, il est interdit de pénétrer dans la pièce où se trouve le khametz vendu et en cas d'urgence, il faut contacter un rave. Il est possible d'inclure dans la vente toutes sortes de khametz, mais il est tout de même préférable de se débarrasser avant Pessah du vrai khametz, comme les gâteaux, le whisky, etc., sauf s'il s'agit d'une quantité importante. Après s'être assuré d'avoir vendu le khametz et nettoyé minutieusement l'ensemble de la maison, on y recherchera le khametz. Une demi-heure avant l'heure de la vérification, le maître de maison en charge de la mitzvah ne pourra pas commencer tout travail n'ayant pas de rapport avec l'abdika et risquant de lui faire oublier la mitzvah. Il est interdit de consommer une quantité supérieure à 50 grammes de pain ou de gâteau. Les boissons non alcoolisées, les fruits, les légumes, la viande et le poisson pourront être consommés à volonté. Avant de commencer la recherche, certains ont l'habitude de déparpiller 10 morceaux de pain de moins de 28 grammes dans la maison afin que, même si tout est propre, on puisse trouver du pain et que de ce fait, la bénédiction n'ait pas été dite en vain. On inscrira les endroits où ils ont été déposés afin de ne pas oublier leur emplacement. C'est à la sortie des étoiles de la nuit du 14 Nissan que l'on procédera à l'abdika. Si l'on n'a pas encore prié à Arvit et que le moment de la sortie des étoiles est arrivé, on commencera par prier à Arvit puis on procédera à la vérification du Khametz. Si l'on a déjà prié avant la sortie des étoiles, on récitera le schéma et de suite après, on procédera à la vérification. Avant la recherche du Khametz, on dira la bénédiction. Si l'on a parlé d'un sujet sans rapport avec la vérification, entre la bénédiction et le début de l'abdika, il faut réciter à nouveau la bénédiction. Le maître de maison passe dans tous les coins de la maison, sous les armoires, les fauteuils, réfrigérateurs, meubles de cuisine, balcon et cherche un éventuel Khametz qui n'a pas été repéré durant le nettoyage. Il tiendra en main une bougie composée d'une seule mèche, mais le cas échéant, il est possible d'utiliser une lampe électrique. Il n'est pas obligatoire d'éteindre la lumière de la maison. Lorsqu'il y a des petits-enfants à la maison, on doublera d'attention pour les lits, les cartables et surtout les poches de tous les habits ainsi que les ourlets. Les dix morceaux de pain trouvés seront placés hors de portée des enfants afin d'être brûlés le lendemain matin. A la fin de l'abdika, il faut annuler le Khametz, c'est-à-dire se le désapproprier de peur qu'il n'en soit resté et qu'on ne l'ait pas vu. Il est interdit de parler avant d'avoir récité le bitoul, l'annulation. La phrase à réciter est Si l'on ne comprend pas cette phrase, récitée en araméen, on la récitera dans sa langue maternelle. Tout le vin est Khametz qui se trouve en ma possession, que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas détruit, qu'il soit annulé et considéré comme la poussière de la terre. Il est interdit de consommer du Khametz dès le 14 Nissan au matin, dès que l'heure limite est arrivée. Il faudra s'en débarrasser en le brûlant avant l'heure limite également. Ces deux horaires figurent dans tous les calendriers. Après avoir brûlé le Khametz, il est obligatoire de réciter l'annulation. Si l'on voyage avant Pessah et que l'on est certain de ne pas revenir chez soi durant la fête et que personne n'y séjournera, on vendra le Khametz de son domicile par le biais du Rav. Il va sans dire que l'on devra faire l'abdicat Khametz dans sa résidence secondaire ou dans les chambres d'hôtel que l'on occupera durant la fête si les responsables ne s'en sont pas occupés. Attention, dans tous les cas de figure, même si l'on ne se trouve pas chez soi durant Pessah, chacun a l'obligation de réciter l'annulation que ce soit le soir ou le lendemain matin avant leur limite de destruction du Khametz. Sous-titrage ST' 501